Qu'est-ce qu'il fait d'être ici en Palestine pour célébrer la culture soufie ? Qu'est-ce que célébrer la culture soufie ? Nous avons fait quelque chose de soufie. Ce que nous avons fait maintenant, c'est une grande médecin. Pour ceux qui ont conférent. On a quelque chose à donner. Ce qu'on vient de faire à travers le discours, c'est une très grande chose qu'on a donné pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et pour comprendre. J'imagine que c'est particulier de venir dans un endroit comme ça, à Nabi Musa, sur cette terre très religieuse. C'est un grand honneur d'être ici. C'est un grand honneur d'être ici. Qu'est-ce que le soufisme a apporté au monde ? Alors, le Sufismisme a fait une nouvelle nouvelle. Sufismisme, c'est la Ernstheit. La Ernstheit, c'est la bosse, la malheur, la malheur, la malheur, la materialisme, a Sufismisme a fait des vérités de la vérité. Il n'y a rien à voir. 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 Il est arrivé à une époque à la fin du temps. Tout ce qui est mauvais, l'injustice, les mauvaises choses, sont arrivés à un niveau très élevé. C'est justement ce qui a servi au Sufisme, avec ses bonnes valeurs, d'aller vers le haut, car les gens sont très assoiffés des vérités et sont à la recherche de la spiritualité. C'est ce qui pousse de plus en plus de gens à aller vers le Sufismisme. C'est ce qui a été fait pour la Sufisme. C'est ce qui a été fait pour la Sufisme. Et en Palestine aussi, leur remarque ? Mais, ce que vous avez dit, merken-vous aussi ce que vous avez dit en Palestine ? C'est vraiment fort. Les gens, les gens, ils ont besoin de plus de la spiritualité et de la vérité du l'Islam. Et parce qu'ils disent que le Front Islam est Sufisme. Encore beaucoup plus, car aujourd'hui, les gens justement parlent de l'Islam, parlent de tout ce qui est Sufisme. Et justement, le Sufisme, le cœur et l'âme de l'Islam. Alors là, on voit, vous venez d'Allemagne ici, il y avait des Sufis de Naplouz au nord de la Cisjordanie. Pourquoi c'est important pour les Sufis du monde entier comme ça de se rassembler, de discuter ensemble ? Alors, vous avez vu que nous sommes là, par exemple, nous sommes venus d'Allemagne. Nous sommes venus d'Allemagne. Nous sommes venus d'un Sufis de Naplouz. C'est une région de la Cisjordanie. C'est une région de la Cisjordanie. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour la Sufis, pour la Sufis, qu'ils se rencontrent et qu'ils se rencontrent ? C'est la volonté des Sufs de Naplouz ? C'est avant tout le but du Sufisme. Le but du Sufisme, c'est de développer et de réparer la miséricorde divine, l'amour divin. Et la meilleure façon de le faire, d'abord, c'est pour tous les gens qui sont, qui cherchent justement à répondre à ces deux choses, qu'ils puissent se rencontrer et être ensemble, pour que ce message soit encore plus fort dans ces sujets. Il a l'impression que, ce sera ma dernière question, que le Sufisme sort un peu, finalement, de l'ombre. Par exemple, ici en Palestine, c'est des communautés qui restent un peu restreintes, un peu cachées, par peur des persécutions, ou pour des raisons culturelles. Mais est-ce que ces temps-là sont finis ? Est-ce que maintenant le Sufisme revient à la lumière du jour ? Le Sufisme, c'est un peu un petit peu restreint. C'est une petite communauté. Elles sont toujours un peu restreint, car elles ont peur de la persécution, ou ils ont peur de la persécution. C'est leur sens qu'il est possible que cette Zeit, cette�ne de l'indicité, pour la Sufie-Marche, c'est un end, Je suis une personne intelligente, elle a fait une question intelligente, et elle a fait une question intelligente, et elle a fait une question intelligente. C'est une question intelligente, à quoi est-ce qu'on reconnaît l'intelligence d'une personne ? C'est une question que la personne pose, c'est sur son brancher, on dit justement, dans son cœur, on reconnaît une personne intelligente à l'intelligence de cette question. Est-ce qu'il veut répondre à ma question intelligente ? Est-ce que la maladie est plus grande que son remède, ou est-ce que le remède est plus grand que la maladie dans la façon dont ça se présente ? Je crois que l'arrivée est plus grand, c'est un petitail que la maladie peut présenter la maladie. Le Sufisme, parce que c'est petit, mais l'avance est grande. Et c'est pas le temps que le monde a besoin de tout le monde. Et bientôt, le Sufisme va se répondre dans le monde entier, et le monde entier sera Sufisme. C'est la même chose avec, lorsqu'on voit en fait le temps, lorsque, pour l'instant par exemple, c'est sombre, et ça devient très obscur, il faut que ce soit très obscur pour que le soleil puisse sortir justement. Lorsque ça arrive à un niveau d'obscurité énorme, très important, à ce moment-là, ensuite le soleil va apparaître et sortir du temps. Mais là, ce soir, on célèbre quand même la paix et l'amour de Dieu, on l'entend derrière les choses. Pour nous, il n'y a pas d'explosion. 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 Il est juste pour les gens qui rassemblent. Pour les gens qui cherchent l'amour divin et la paix, pour ces gens-là, comme le Sufisme, par exemple, il n'y a pas d'explosion. L'explosion c'est seulement pour les gens poubelles, les gens qui ramassent des poubelles. Et là, il y a des matérialismes, et il y a des gages de matérialisme, il y a des explosions. Nous avons l'amour dans notre monde, et nous sommes expatiés. Les poubelles sont des gens qui ont leur cœur plein de matérialisme. C'est ça la poubelle qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et nous, les soufis, on n'a pas ça en nous. C'est pour ça que pour nous, il ne se passera rien du tout. On n'a que l'amour divin à l'intérieur de nous. Et pour nous, on ne se fait aucun souci. Si c'est seulement pour des gens qui ramassent la poubelle, justement pour qui ça explosera, mais pas pour eux. Alors là, ce soir, il va y avoir une... Sama, c'est ça qu'on appelle ? Les gens qui se tournent, c'est ça ? Oui, de la prière, enfin... Sama, en fait, c'est plus le thème. Le thème, en fait, Sama, qui veut dire en arabe, écouter, en fait. Écouter, donc c'est... Il a parlé, en fait, il a fait un discours sur ce sujet. Et notre chère Jamil Marcel aussi. Et Sama, en islam, Zifracte, Sama. Il a dit, aujourd'hui, Sama. Et dans le programme, il s'agit, Sama. C'est ce que vous avez fait. La thème, c'est en Arabique. Et elle a compris Sama, il a dit que les gens se tournent, les gens se tournent aujourd'hui. Et dans le travail, Sama, c'est dans le cadre, il s'agit, il se tourne devant l'œuvre, et à l'œuvre. Le sens est normal C'est l'œuvre. Il se tourne dans le penne, il se tourne il est très important, il est très important. Il est important. Il est important. Il est important. Il est important de s'en souvenir de cette question. Effectivement, justement, le Sama, lorsque les dervishs sont en train de tourner, ils font la même chose. Ils ont les yeux fermés, et tout ce qu'ils font, c'est écouter avec leurs oreilles. Ils écoutent toujours la même question. Cette question a été posée aux âmes, le jour de la création des âmes, où Dieu leur a demandé « Est-ce que je suis votre Seigneur, justement ? » Et ils veulent se rappeler toujours à ce moment, et c'est ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils sont en train de se tourner. Et c'est ce qui va se passer là, en fait, ce soir ? S'il y a des dervishs tourneurs, c'est ce qui se passe, justement. C'est le principe de ce rituel. Vous vous demandez si ça ne va pas passer, n'avez-je dit ? C'est un spectacle. C'est un spectacle. Là, c'est un spectacle. C'est seulement pour le show, pour le spectacle. C'est seulement pour le show, pour le spectacle. C'est seulement pour le spectacle, pour le show. Qui écoute vraiment avec les oreilles du cœur, juste en se tournant seulement sept fois, il peut atteindre les cieux les plus émerés. C'est pas une question, mais c'est un commentaire. C'est à la fois une belle célébration pour les croyants, mais c'est aussi une très belle découverte d'une culture pour les non-initiés. C'est un commentaire pour vous. C'est un commentaire pour moi. C'est une question, c'est pas une question, mais c'est un commentaire pour vous, comme personne, c'est une très belle fête ici, et c'est une très belle initiative pour le Sufismisme, pour les gens qui ne connaissent pas. On a justement besoin d'images pour pouvoir comprendre. Sans les images, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a d'abord les images, on voit ce qu'on vient de voir ici, et ensuite on peut comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.